Coucou, c'est Ange Féminin Masculin 2 sur les Sims 2, je vais y arriver chez la famille Natura. Je vous reprends parce que ça y est, ma mère est définitivement enceinte. Au moment où je vous ai quitté pour mon début de décoration de salle de bain, je reviens en mode vie et là, je vois ma mère qui fait ouh, vous voyez, comme ça, avec une bulle qui représente la tétine du bébé et un point d'interrogation. Donc, elle est maintenant enceinte et du coup, j'ai fini hors caméra la déco de la salle de bain et voilà ce que ça donne. Pardon, j'ai appliqué sur un autre, bon, vous verrez que ça va mieux au niveau moral quand même. Le fait de pouvoir déjà un peu plus dormir, ça aide quand même à aller bien. Donc là, il y a les pans de murs des bébés niches parce que finalement, je trouvais que ça faisait trop de pierre et pourquoi je n'ai pas juste mis un papier peint parce que je n'ai pas de papier peint qui faisait vraiment bois, mais bois de caverne, bois de caverne, bois ancien, voilà. Petite carafe, deux bols pour se laver, oui j'en ai mis deux parce que, ok, il y a la douche dehors, mais après quand il doit être plusieurs, ça ne serait pas du luxe. Petite serviette avec une petite bougie. Je ne voulais pas non plus que ça fasse trop traditionnel, donc c'est pour ça, j'ai évité de mettre trop d'éléments, mais quand même, il faut des trucs qui fassent penser à la salle de bain comme les serviettes, voilà quand même. Et deux petites plantes ici parce que les plantes c'est la vie et qu'il y avait un espace vide ici, donc je me suis dit voilà. J'ai rien fait d'autre sinon hors caméra, non, donc du coup mes mères, comme elle veut se distraire et qu'elle est enceinte, du coup je lui dis bon bah voilà, rapporte-nous un peu de pognon avec ça, je remarque qu'elle pourrait aussi continuer de creuser mais bon. Ah oui alors truc bizarre, je n'avais pas fait gaffe, enfin mes mères la dernière fois, elle avait récupéré tout le potager, et je la vois faire tout le tour avec le sac dans la main, tout le tour, elle fait ça, ça elle passe dans la maison, elle vient là, elle vient là, je me dis mais jusqu'où elle va aller l'autre ? Elle se met ici, et elle pose le truc, et elle se casse, je dis bah non, vends-le ! Donc en fait je pense qu'elle a fait put away alors que je lui avais dit de vendre les trucs. Gogole hein, gogol la mémère, bon c'est pas grave, elle a juste, elle a voulu avoir une initiative mais bah écoute non, tu es une sim, je te, je te, je te domine, hein, je, je, tu m'appartiens, je te contrôle, elle me contrôle, ah non ta gueule hein. Ta gueule on l'a dit, ok, donc j'ai récupéré un peu de pognon, parce que là attendez, le bébé va arriver donc on va tout de suite prendre tout ce qu'il faut hein. Alors bah y'a pas le choix de toute façon, alors ça c'est bien, bah tiens le bois brut comme ça c'est cool, et alors le landau, environnement 4, ah bah c'est encore mieux, bon de toute façon après ça finira par virer mais, quoi que non parce que si j'enchaîne les gamins, finalement les bébés ils vont un peu s'enchaîner, oh je sais pas si je vais enchaîner les gamins, enfin, on va se calmer, ça va être bloqué, bah oui évidemment ça va être bloqué. Alors attends, de toute façon je vais aller, je vais le mettre là, pour voir si je peux le traverser, normalement, c'est vrai que les objets en diagonale, normalement je peux les traverser, pourtant le land ne devrait pas être gêné, mais j'ai envie de faire caca hein, donc je vais devoir couper la vidéo, alors je vous reprends hein. Voilà je suis de retour, bon oui c'était intéressant ma vie, écoutez hein, on est dans la vraie vie, hein, bon c'est bon hein. J'étais en mode, ouais on a beaucoup de plats, easy, mais de toute façon là je vais être obligé d'avoir ce foutu frigo pour le biberon, oh non ! Et puis bien sûr je peux pas y avoir accès puisqu'il est retourné et que j'ai pas envie de le déplacer, je vais en racheter un, puis je le mettrais juste là, puis je le virerai. Ouais c'est très chiant quand même cette histoire, bon je vais le mettre où, tiens je vais le mettre là, en plein milieu, genre je m'en balance, ok ? Tiens mon gars, biberonne-moi ça à la grecque cul sec ! Je vais le mettre sur un bord de sous bloc pour qu'on le traverse parce que ça va me saouler. Puduc de frigo, mais pour le bébé je vais être obligé hein. Oh il se met à pleuvoir, oh c'est chiant quand il pleut parce que des fois ça résonne en vidéo. Oh puduc, vous avez prévenu pourtant ? Vous allez entendre la pluie, je suis désolé, ma voix va pas être tip top, c'est toujours un peu merdique quand il pleut en même temps, mais bon, désolé. Donc du coup je vais quand même continuer à rapporter encore un peu de bouffe. Il y a vraiment beaucoup de plats, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, vous savez. Mais non mais surtout que mes mères, je pense qu'elle, son appétit va être assez dingue vu qu'elle est enceinte. Donc de toute façon, non mais c'est ça, il va falloir vraiment que j'y aille. En parlant de terrain, je trouve que ça copule pas des masses là, je sais pas ce qu'il se passe. Apparemment ils se font la gueule, il y a deux mâles, zéro gamin, je sais pas ce qu'il se passe. Ouais je vais faire info pour toutes là, parce que ça me stresse de pas savoir s'il y en a qui sont enceintes. J'allais dire, elle est morue là. Alors du coup maintenant j'ai, comme un con j'ai accéléré, du coup je sais plus sur laquelle j'ai cliqué. C'est malin ça. Bon tant pis, je saurais déjà pour quatre, j'allais dire quatre cochonnes, non on dit quatre truies. Hein ? Quoi ? Quoi ? Tu pourrais répéter Michel ? Cochon et la truie c'est ça ? Attends, attends la truie c'est, non attends, oui c'est ça. Attends, le bug. Pregnancy, non, elle est pas enceinte. Bon elle dort en plus, super on s'en fout. Pas enceinte, pas enceinte. Elle est mal là, vous copulez entre vous les mal, c'est ça le truc ? C'est quoi le délire là ? Pourquoi vous voulez pas ? Donc là, je suis quand même plutôt bien pour le gamin. J'avoue que j'ai du mal à faire des enfants quand la maison n'est pas un minimum préparée. Ça me stresse en fait, parce que sinon c'est la misère, c'est vraiment la misère. Alors vous me direz, oui bah ça rajoute un peu de délire, mais moi ça me stresse. Vas-y, viens. Ouais, elle peut y aller. Les objets en diagonale, c'est vrai que je peux les traverser. Profites-en pour en prendre plusieurs en fait, parce que tant que t'es en forme, on sait jamais. Non, non, non. Alors surtout pas. Tu vas pas aller voir les cochons. Tu vas dormir. Oh là là, le pyjama avec le pyjama de grossesse. Quelle horreur. La couleur là, j'aurais préféré un noir ou un marrant, ça aurait été bien. Parce que là... Et du coup, non parce que quand il va être dans l'énergie pourrie, je voudrais pas qu'il fasse la bouffe après quand il va rentrer. Parce que rappelez-vous que les plats, il faut les faire absolument en rentrant de chasse. Sinon après, ils pourrissent, ils pourrissent. Donc voilà. Ah, dis donc, je suis revenu direct. En même temps, vu l'état, tu m'étonnes. Du coup, tu vas prendre le plat et on va réveiller mes mères. Allez. C'est mes mères qui va faire la bouffe. Ne vous bloquez pas. Ne vous bloquez pas par pitié. Merci. Et putain. Le wall sous-bloque. Ça me sauve la vie là. J'avais dit que je ferais un terrain communautaire qui serait vraiment justement un peu comme ça. Et je devrais le faire. Parce que maintenant que je sais comment ça fonctionne, je sais que je suis à la bonne hauteur. Je pourrais tellement le faire sur un terrain communautaire sans qu'il y ait trop de problèmes. Après, c'est vrai que j'aurais peur que les autres Sims buguent. Mais normalement, il n'y aurait pas le choix que de les faire ressortir par l'échelle. Donc, ils ne devraient pas bugger. Mais c'est vrai que j'ai toujours peur un peu sur les terrains communautaires que les Sims fassent leur vie et qu'ils déconnent et qu'ils arrivent à trouver une parade pour ne pas faire ce que j'ai envie qu'ils fassent. Donc, avec la technique là, si c'est pour après avoir des PNJ ou d'autres Sims, d'autres familles qui ont les halos d'eau autour d'eux tout le temps, ça serait un peu gênant quand même. Mais j'ai envie d'essayer. Putain, j'ai eu peur. Je croyais que c'était réveillé, qu'il s'était téléporté de l'autre côté en se réveillant. J'ai eu peur. Non, mais je me fais peur tout seul là. J'avais d'ailleurs essayé de trouver un truc de pêche, mais je ne peux pas. Les modes de pêche, ça n'existe pas quand on n'a que le jeu de base, là, ce n'est pas possible. Déjà que ce mode est quand même sympa, mais encore une fois, au bout d'un moment, c'est bien en petit bonus, en petit plus, mais ne vivre que de ça, là, j'avoue que c'est quand même très chiant. J'ai beaucoup de bouffe, finalement. Regardez les deux, là, ils ont l'inventaire rempli. Mais au bout d'un moment, bon, voilà, c'est dommage. J'aime bien faire aussi différents plats, finalement. C'est plus sympa, quoi. Je suis content de mes petits étangs comme ça. Franchement, j'ai du mal à faire des piscines maintenant que je peux faire ça. Enfin, c'est vrai qu'il faut quand même faire de l'arnaque, hein, voilà, il faut quand même toujours ce petit truc, mais bon. Oh là là, tu m'étonnes, les petits besoins. Ben oui, forcément, oui, oui. Mais merde, le bébé, il appuie sur la vessie. Est-ce que je la fais aller au max de l'énergie ? Oui. Oui, parce que clairement, ça descend tellement rapidement que ouais. Finalement, s'il n'y a que Pépère qui va à la chasse, on a vraiment intérêt à ce qu'il soit vraiment à fond dans la physique pour avoir vraiment un max de chance de ramener de la bouffe, parce que là, la bouffe va ne dépendre que de lui. Vu que ma mère, elle va engloutir comme ce n'est pas permis, regardez, elle a déjà faim. Je me demande même si je ne vais pas lui faire aller. Regardez. Ah non, le pipi, vraiment, ce truc-là, il est bien pour les mecs qui le font d'un coup, mais il faut que je le fasse plusieurs fois quand elle a envie. T'es chiante avec ça, toi. Mais vide-toi une bonne fois pour toutes. Jouer, apprécier, admirer. Tu es enceinte, tu es toujours aussi belle. Pourquoi on a besoin d'être belle quand on est enceinte ? La femme ne se résume pas qu'à être. Oh, ta gueule, féminisme 2.0, c'est bon. Non, parce que maintenant, même quand on fait des compliments, maintenant, limite, on a l'impression. Non, mais ça va, le mansplaining, le patriarcat. Ta gueule. Et prends un compliment, d'accord ? C'est insupportable, bref. Écoute, ben voilà, toi, tu vas nous rapporter, tu vas te distraire qu'avec les tableaux tant que tu es enceinte. Voilà. Comme ça, t'es peut-être debout, mais bon, tu ne vas pas rester à juste lire. Remarquez, c'est vrai que je pourrais faire un tableau personnalisé en mode peinture ou en mode à l'encre, justement. J'ai des trucs qui font peut-être un petit peu ancien. Voilà, parce qu'on voyait bien dans les grottes préhistoriques, là, ils faisaient déjà des dessins. Non, mais tu peux me regarder, Pépère. Je sais que t'es bandant, c'est bon, arrête de te la péter. Et d'ailleurs, habille-toi normalement. Je vous jure, arrêtez de toujours vous trimballer en pyjama ou en sous-vêtements. Je vous fais vous laver, vous devriez vous changer en habits normaux. Je ne comprends pas ce délire avec eux. Vraiment, hein. Heureusement que j'ai ce petit menu parce que c'est pénible. Regardez, alors elle, je crois que c'est normal parce qu'elle est enceinte, mais quand même. Attendez, encore une fois, personne n'est enceinte là-dedans, je vous en supplie, quoi. Pas enceinte, pas enceinte, pas enceinte, pas enceinte. Ah, elle, elle est enceinte. Enceinte, ok, cool. De mal, les mecs, vous n'êtes pas au taquet. Sur toutes les femelles, il n'y en a qu'une d'enceinte. Eh ben, punaise, les gars, vous n'êtes pas au taquet. Ah ben, tiens, elle a fini le tableau, ok. Donc, je lui ai fait aller plusieurs fois toilette parce que ma mère, à chaque fois, gros pipi, mes petites vessies. Donc, on va aller la faire dormir aussi, comme ça, elle sera prête pour faire la bouffe. Quand le père rentrera de la chasse, il rentre ultra décalé. Mais écoutez, de toute façon, une fois qu'il y aura le bébé, limite, si j'ai beaucoup de bouffe, il pourra ne pas aller à la chasse, il pourra aider sa femme. C'est ce qui est cool. Ah ben, tiens. Alors, vous allez voir là, il va peut-être me le refaire aussi, du coup. Harvest all for money, vous allez voir. Le truc, il est là, donc on est d'accord qu'ils peuvent très bien le vendre, en plus. C'est quand même bizarre. Ok, donc c'est ma mère qui avait fait la conne. Décidément, Flora, entre la bouffe que tu nous as beaucoup fait cramer, malgré tes points dans la cuisine, et ça, et le potager, t'as du mal. Ah ! Ouh, ça a grossi ! Et vous voyez, elle s'est réveillée toute seule, en plus. Par contre, tu ne vas pas partir comme ça à la chasse. Ah, une dinde ! Alors, ça, mes mères, les dindes, en général, elle a du mal. Non ! J'ai peur. Je vous jure, j'ai peur. Alors, préparer. Souvent, elle me la crame, la dinde. Le mec, jamais. C'est vrai, en plus, franchement. Tiens, une petite pause, ça peut être sympa d'avoir ce petit plan, plutôt. Pour la miniature, c'est quand même plus sympa. Ah, la miniature magnifique ! Regardez la dinde ! On voit son trou de balle, quand même. Écoutez. Je pense que c'est magnifique, comme miniature. Ah, la, 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 c'est beau, ça. Ok, l'horreur, mais alors, ça me fait du... Ah, non, mais il y a quand même des mecs dans le jeu qui se sont dit... Ah, et si on faisait des dailles du trou de balle pour la dinde ? Ah, c'est excellent ! Ah, je n'avais jamais fait gaffe ! Ah, puis alors, attendez, attendez, on ne peut pas se gourer, c'est vraiment ça, quoi. Oh, punaise, ils ont osé, quoi. Non, mais sans déconner, les planches, il y a du détail, quand même. 2004, je vous rappelle, hein. Ouais, mais... The Witcher, Skyrim ! Oui, mais là, on est en 2004, donc ta gueule. Voilà. Non, mais attends, il y a même l'intérieur. Mais non, mais même l'intérieur est fait, quoi ! Oh, la vache ! Ils se sont quand même fait chier à faire des textures. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Les Sims 2, et puis voilà, c'est tout. Les Sims 2, c'est le feu. J'aime pas cette expression. C'est le feu, oui, c'est cool, c'est bien, c'est... On a eu un bon fou rire avec cette dinde, je t'en supplie de ne nous la foire pas, parce que, hein. Et voilà, il y a une dinde prête, elle ne l'a pas foirée, c'est bien, mais maire ! Maintenant, on va te vider la vessie. Alors, je vais le faire en trois fois encore et toi, parce que tu es insupportable. Elle s'est levée il n'y a pas très longtemps, regardez l'énergie. Ah non, non, mais... On le sait, hein, les femmes enceintes, c'est insupportable, dans le jeu, hein. Ouais, mais nous on donne la vie, alors... Ta gueule. Voilà, parce que... C'est fatigant, un petit peu. Parce qu'en fait, je suis con, chaque fois, je dis, ouais, mais la dinde, je la garde toujours, mais non, mais pas besoin de garder la dinde. Non, par contre, c'est ce plat-là, ça me stresse de le voir depuis le début. Hop, il y en a 36 000. On va commencer par ça aussi. De toute façon, je crois que j'en ai déjà... Il y en a que j'ai dû entamer sans me rendre compte, et... Et du coup, là, je vais me retrouver avec des plats qui sont très vides, finalement, donc, bon... Bingo, vous voyez ? Là, il ne reste plus qu'une assiette. Ah non, mais... C'est vrai, c'est ça qui est très chiant, c'est qu'on ne se rend pas compte, en fait, de la taille du plat qui baisse. Donc là, vous voyez ? Ça manque de lumière, en fait. Ça manque vraiment de lumière, mais en même temps, qu'est-ce que je voulais que je foute comme lumière ? En vrai, dans la nature, il n'y aurait pas de lumière, ici ! Ah, c'est... Enfin, après, j'avais fait un truc, mais... Cette fameuse lumière en énuphare, mais bon... Ça me fonctionne bien, c'est bon. Ouais, ouais. Ça éclaire bien, ça aussi, j'ai l'impression. Ça éclaire pas trop mal, et... Ouais... Grand merfeuillage, tu nous saoules ! Voilà, on t'enlève. D'ailleurs, en parlant de ça... Putain, ça a poussé à moi, les champignons, j'avais pas fait gaffe, moi ! Oh là là ! Eh ouais, dis-donc, ça a bien propagé, là ! Je pourrais les prendre, mais rappelez-vous que c'est un snack. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils rapportent pas plus de bouffe, parce que ça aurait pu être vraiment sympa aussi de les utiliser comme bouffe, ça. Ils vont se bloquer ! Dans 3, 2, 1... Ouais, non, quand même, hein. Ouais, c'est pas peur qu'il va s'en occuper de tout ça, parce que... Ah, mais j'avais dû faire Harvest All for Food sans m'en rendre compte. C'est ça, en fait, c'est moi qui ai dû faire la connerie. C'est l'habitude de faire All for Food avec ce truc. C'est pas possible que mes mères soient gourées. Ils ont bien de la place pour le vendre, le truc, le panier, donc c'est moi qui ai dû faire une connerie. Bon, on va arrêter. Parce que finalement, elle a déjà un petit peu... Elle déjà se fatigue vite. Puis elle a encore un peu faim, donc on va finir le plat. Ça descend très rapidement. Ben voilà. Donc c'est très bien. Il ira se recoucher après. Et je vous reprendrai quand, limite, quand le bébé sera né. Je crois qu'il va naître dans pas longtemps, de toute façon, là. Bon, voilà. Vu comment il bouge, je pense. Oh ! Vous savez quoi ? Ça se trouve, je vais avoir des... Ma voix, ça se trouve, je vais avoir des jumeaux. Ma remarque, je vais peut-être me porter la poisse à dire ça, mais remarque qu'il vaudrait mieux que ce soit des jumeaux sur ce genre de famille où j'ai pas de boulot. Je crois que j'aurais dû me la faire, mais à dire ça. Parce que là, les désirs sont pas incroyables non plus. Oh là là, va ! J'ai l'un de ses ventres ! Vous imaginez, c'est des jumeaux ? Non ! Bon, ça va. Non, je pense pas que ça va avec les jumeaux. Je crois que quand c'est les jumeaux, bah attends, il y a un nouveau plat. Tiens, j'avais dit une dinde qui est au début de partie, genre cette dinde-là, je pense pas qu'elle soit dingue. Oh, la grosse blague, la dinde qui est pas dinde. Et tout va bien. Ok, tout va bien. Quel problème ? Tiens, tu vas aller faire ça, toi. Non ! Ah, mais c'est Alpha Money ! Oh, t'es allé voir la bouffe des cochons, tu veux dire qu'il y en a plus, c'est ça ? Ah, non, il y avait le cochon, il avait prévu le coup ! En effet, il avait prévu le coup ! Ah bah du coup, tous les cochons se sont rangés en mode, on a peur, on a peur. D'y évolve, vas-y ! Il réapparaît maintenant, le cochon. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a moins de cochons, du coup. Mais du coup, Pépère, il avait prévu le coup de le changer. Pas si con, pas si con. Et nous, on va changer la bouffe des cochons, du coup. On va la mettre comme ça, voilà. On va le virer, et on va virer ça. 50 euros, 50... Oh, 51, pardon. Oh ! Ah, du coup, ça bug, là, le truc, c'est quand même dingue que ça bug. On se rend compte, pourquoi ça bug ? C'est le corps de base en étant enceinte. D'où ça bug ? Tellement elle est enceinte qu'elle bug ? C'est à cause de ma peau, ça, c'est pas possible. Elle a un de ses ventres, ouah ! Vous l'avez vu ? C'est pareil, ça, si c'est possible dans le jeu, pourquoi il n'y a pas eu de base ? L'option... Hum... Il y a se laver les mains, se laver... Ah, ça, c'est super, mais on s'en fout. Se laver à l'éponge, c'est quand même plus intéressant. Je ne comprends pas tout, des fois. Bon, écoutez, je vous laisse. Le bébé n'est pas encore né, tant pis, mais... De toute façon, les têtes de bébé, les bébés, ils ont tous la même gueule, donc on s'en fout un petit peu. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous !